Je trouve qu'une certaine différence d'âge au-delà de 20 ans, je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que ça peut apporter que de fréquenter que des jeunes qui n'ont pas le même âge avec des différences d'âge de 30 ou 40 ans. Comme ça, pour le plaisir, bon, ça peut arriver une fois, mais constamment, je trouve que c'est un peu abusé. Pour moi, ils se font entretenir par une femme cougar, c'est vrai que les jeunes vont vers une femme cougar parce qu'ils vont se faire entretenir pour tout. Un homme de 60 ans qui va se mettre avec une personne de 20 ans, on trouve ça tout à fait normal. Et l'inverse, on ne trouve pas normal. Quand même, par rapport à l'expérience, etc., je pense qu'elles ont le droit d'être cougar. Bonjour à tous, nous inviterons aujourd'hui ce fiche de convention. Ils ont 20 ans et préfèrent les femmes d'âge mûr au fil de leur âge. Elles ont la quarantaine passée et préfèrent les jeunes aux hommes mûrs. Je vous demande d'accueillir tout de suite Anthony, Gabriel, Véroline et Attali. Applaudissements C'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! On change déjà. C'est là, bonsoir ! Bonsoir ! Gabriel et Anthony, vous êtes donc ces deux jeunes qui aimaient les femmes d'âge mûr. C'est ça. Vous avez deux canons à côté de vous. Elles vous plaisent ? Elles sont très jolies. Elles sont jolies. Anthony, laquelle vous préférez ? C'est dur quand même pour... Mais c'est pas grave. Ok, ben voilà, j'aime les deux. Ouais, c'est bien. Si je peux repartir avec les deux ce soir, c'est mieux. Et vous, Gabriel ? Les deux aussi, mais vu que je suis à côté de Nathalie, on pourra faire plus en plus connaissance. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à côté de la reine des cougars à la télévision ? Parce que cougar, c'est son métier, entre guillemets, à la télé. C'est la reine de la télé-réalité. Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est énorme. Énorme. Ça va, Nathalie ? Très bien, très bien. Ça y est, j'attaque la séduction tout en douceur, moi. C'est vrai ? Vous allez le draguer ? J'y vais tout en douceur. Draguer ? Non, je ne drague jamais. Ou alors très exceptionnellement à la télé pour faire le show, mais sinon, je ne drague pas dans la vie. Donc, dragueuse de petits jeunes, c'est vraiment votre métier à la télé. C'est mon métier à la télé, exactement. On vous a vu d'ailleurs le faire dans Secret Story 8. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes venue dans cette émission célèbre de télé-réalité avec votre conjoint qui était Vivian, qui était âgée de 26 ans, c'est ça ? 23 ans à l'époque. 23 ans, encore mieux. Et que votre secret, c'était de vous faire passer pour sa mère. Tout à fait. Comme ça, c'était clair. On était en couple depuis un an et demi et j'étais sa maman dans l'aventure pendant presque deux mois. Vous êtes restée ensemble. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On s'est séparés, remis, séparés, remis. C'est compliqué. Et là, on vous voit toujours à la télévision dans une autre émission où vous êtes séparés de lui, mais où on vous voit draguer un petit jeune Ali, c'est ça ? C'est très mignon, d'ailleurs. C'est mignon ? Ah oui, très mignon. Vous êtes jalouse ? Oui. Je suis là, moi, je suis là. Oui, pardon. C'est un bisou. Dans les anges, on vous voit draguer Ali qui a 20 ans. Qui a 25 ans, oui. 25 ans. Oui. Oh, ben, Gabriel ! Il a un câlin, pas moi. Attends, je fais un câlin, regarde. Ah, ben, j'avais pas vu le tatouage. Non, ben, ça va pas aller. On assume, on est femme cougar ou on ne l'est pas. En plus, vous avez l'écharpe. Ah, moi, je suis Miss Cougar France, attention. Attention. Nathalie, est-ce que vous vous le laissez draguer par les petits jeunes ? Je me laisse draguer, oui, je me laisse approcher. J'adore la séduction, donc pour moi, c'est un vrai plaisir. Après, je ne me laisse pas draguer par n'importe qui non plus. Mais au jour d'aujourd'hui, ça reste pour moi, on va dire, ma cible, les hommes plus jeunes. C'est votre cible, vous aimez ça. Rappelez-moi votre âge. J'ai 44 ans. 44 ans, vous êtes belle, hein ? Oui, c'est gentil. Moi qui belle, là. Elle est corse, en plus. Elle est corse. On salue nos amis corse. Alors, aujourd'hui, vous êtes à nouveau célibataire. Est-ce qu'il y a un âge au-dessous duquel vous ne descendez pas ? À 44 ans, vous ? C'est difficile à dire, parce que l'expérience d'avoir vécu avec un homme beaucoup plus jeune, c'est vrai que maintenant, je serais plus vers des hommes de 30, 35 ans, 38 ans. Je préférerais. Maintenant, s'il y a un jeune de 25 ans qui est vraiment beau et qui me fait craquer, je... Ça tombe bien, il y a Gabriel à côté de vous, il a 26 ans. Comment vous le trouvez ? Il est très charmant. Il est très charmant. Un petit point. Gabriel, ça pourrait être votre mère, hein ? Oh, eh oui. J'y pense pas. J'y vais, là, oui. Vous pensez à quoi, là ? Je pense qu'elle est juste magnifique et je pense pas à l'âge. Pourquoi est-ce que vous préférez les femmes d'âge du mur ? Justement, j'ai peut-être moins d'attache, j'ai pas envie de tomber amoureux. Vous avez pas envie de tomber amoureux ? Ah, vous tombez pas amoureux des cougars ? Aïe. Non. Non, parce que les cougars que j'ai rencontrés ne veulent pas tomber amoureuses. Ah, non, non, non. T'as pas trouvé les femmes, justement. Moi, je vais rebondir sur ce qu'il dit, parce qu'à la base, j'ai toujours été en couple avec des hommes de mon âge. Ça fait trois ans que je suis sortie avec un homme plus jeune. Et je me suis dit, je vais aller vers des hommes plus jeunes, parce qu'ils ne tomberont pas amoureux, ils ne s'attacheront pas. Donc, finalement, on a la même façon de penser. C'est ce que je me disais, mais je me suis trompée. Voilà, pareil. Et alors, vous vous êtes trouvée, finalement ? Un peu, je crois. Apparemment, tous les hommes, plus ou moins, qui sont sortis avec moi sont tombés amoureux. Donc, peut-être que je suis un danger. Anthony, vous, vous êtes le super jeuneau de l'histoire, puisque vous, vous avez 22 ans. Vous êtes toujours célibataire, vous êtes étudiant en journalisme, vous habitez à Argenteuil. Où est-ce que vous voulez trouver, les femmes d'âge mûr ? Moi, celle que j'ai eue jusque maintenant, c'était essentiellement lors des sorties, donc boîte de nuit, etc. Vous allez dans des boîtes de nuit pour vieilles ? Non, mais... Ça va, j'ai votre âge. C'est vrai, moi, je suis d'accord. Pourquoi déjà, direct pour vieilles ? Merci. Parce que dans les boîtes de nuit, il y a des boîtes de nuit avec des jeunes, il y a des boîtes de nuit avec des moins jeunes. Il y a des boîtes de nuit avec les deux, non ? Ou des femmes matures. Des femmes matures, oui. Oh, ben c'est pour rire, attendez, c'est moi qui le dis, hein. Mais oui, bien sûr. Donc, vous les trouvez en boîte. Ouais, moins matures. Non, mais c'est pas des boîtes spécialisées, c'est pas des thés dansants. Ben, je pourrais, je pourrais. Je crois pas. Pourquoi pas, franchement. Attends. S'il n'y a que des belles femmes comme ça... Ça vous a pris à quel âge de vouloir des cougars à tout prix ? En fait, j'avoue que c'est assez récent, puisque je m'intéresse au fil de mon âge. Vous avez combien d'ancienneté ? On va dire un an. Un an d'ancienneté, combien de cougars ? Deux petits joueurs. Ah, c'est le début, c'est le début. Moi, je suis un diesel. Vous êtes en devenir, c'est ça ? Voilà, je suis en devenir. Deux cougars en un an, elles avaient quel âge ? 43 et 39, me semble-t-il. Je suis pas super sûr pour le 39, mais ça tournait dans ces eaux-là. Oui, c'était à la louche. À la louche. On s'en occupe pas en même temps. Je veux dire, pourquoi s'en occuper ? De l'âge ? Bah oui, si ça se passe bien. Qu'est-ce qu'elles ont de plus ? Qu'est-ce qu'elles avaient de plus ? Et qu'est-ce qu'elles auront de plus ? Puisque visiblement, vous n'êtes pas prêts d'arrêter que les filles de votre âge. Il y a moins de prise de tête, entre guillemets, de gamins. C'est plus qu'elles savent ce qu'elles veulent, on sait ce qu'on veut, on fait ce qu'on a à faire. Mais plus précisément, on fait ce qu'on a à faire. On fait ce qu'on a à faire ? C'est vous qui l'avez dit, hein ? Non, mais on fait ce qu'on a à faire dans ce qu'on veut faire. Justement, si c'est juste pour une vie ou quoi que ce soit, on le fait. Si c'est juste pour plus longtemps, on le fait aussi. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose qui se calcule, en fait. Qu'elles aient 40 ou 20 ans, ça se vit de la même manière, en fait. Est-ce que sexuellement, ça se passe mieux avec une femme d'âge mieux ou pas ? Plus d'expérience, logiquement. Logiquement, parce que des fois, c'est pas sûr. Mais oui, voilà, après, si on parle sexuellement, c'est ça. Après, je pense que dans la vie, c'est aussi intéressant de partager les deux cultures. Qu'est-ce que vous me parlez de partager les cultures, maintenant ? Non, mais on a vécu des choses. Elles ont vécu des choses aussi à leur époque, du coup. À leur époque. Allez, hop ! Allez, hop ! Attention ! Oh là là ! Ça, par contre, c'est pas une bonne technique de drague. Si tu serais une femme, elle va partir direct. C'est qu'il y a leur époque, là ? Il faut éviter les choses du genre, t'es belle pour ton âge. À ton époque. Tout ça, les gars. Ah non, mais on ne dit pas ça. Non, mais le critère que moi, que j'entends en permanence, c'est t'es belle pour ton âge. Mais tu peux être belle à tout âge. Arrêtez de dire t'es belle pour ton âge. Je trouve ça ridicule. Anthony, donc, vous, la plus âgée, entre guillemets, c'est 43, c'est ça ? Exact. Et vous, Gabriel ? 42. 42 ? Ah oui, comment ? Combien a votre actif ? 6. 6 ? Ah, c'est pas mal. Mais en combien de... En un an. L'histoire la plus longue que vous ayez vécu avec une cougar, c'est combien de temps ? L'histoire la plus longue que vous ayez vécu... C'est un mois. Un mois ? Ouais. Ah, vous faites fort, là ! Voilà. C'est elle qui vous a plaqué ? Non, c'est ensemble, tous les deux. Ensemble, tous les deux. Il y a des barrières au début, et puis, voilà. Moi, j'ai une question. Depuis que tu étais avec des cougars, tu retournes avec des filles plus jeunes ? Oui. D'accord. Et alors ? Et alors, je retourne voir les cougars. D'accord. Il a fait son choix. Est-ce que vous imaginez, tous les deux, avoir une histoire d'amour sérieuse plus longue avec une cougar ? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme les choses vont venir, en fait. C'est une suite de choses, d'événements qui, soit ça va coller pour une nuit, soit ça va coller pour plus longtemps. Après, ça colle tant que ça colle. Et puis, voilà. Après, c'est vrai que des fois, il y a la barrière des parents. Enfin, parce que, voilà, nous, on a encore... Parfois, mais il y a des parents qui sont aussi ouverts. Parce que les femmes avec qui vous sortez, elles ont l'âge de votre mère. Moi, ouais. Est-ce que, quelquefois, on vous fait des remarques désobligeantes par rapport à ce statut, finalement, de jeunot qui sort avec une cougar ? Vous savez comment on vous appelle, hein ? Les lianceaux. Les lianceaux ou les pumas. Mais c'est plus les amis qui sont méchants. C'est plus juste que la famille... C'est l'entourage. La famille, quand vous êtes heureux, ils sont heureux. Mais c'est les copains, c'est les amis. Mais les copains, oui. Moi, ça me fait bien rire parce que les amis critiquent, mais dès que les copains ont le dos tourné, ils viennent vous draguer dans leur dos. Voilà, les amis critiquent, mais les envies. C'est ça. Mais Nathalie, on vous a jamais critiqué, vous, pour sortir avec des jeunes ? Mais moi, je suis critiquée en permanence, non, sur les réseaux sociaux. En plus, j'assume, je me suis affirmée en tant que femme cougar à la télé et je suis critiquée en permanence, mais je n'en ai rien à faire. Tant que mes enfants ne sont pas touchés, la vie des autres, ça importe peu. Vous avez deux filles, hein ? J'ai deux filles, oui, de 17 et 20 ans. Vous dragueriez les copains de vos filles ? Absolument pas. J'ai trop de respect pour ça, pas du tout. Et vous, Véroline ? Oui. Vous avez 53 ans. Oui. Vous n'avez pas d'enfant. Non. Vous êtes donc Miss Cougar, 2013 et 2014. Oui. L'âge idéal d'un homme, pour vous, c'est quoi ? Alors, l'âge idéal, il n'y a pas d'âge idéal. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas être avec quelqu'un de mon âge. Mais c'est impossible. Parce que je n'y arrive pas. C'est des personnes qui... Un quinqua, ça n'irait pas ? Non, 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 je ne peux pas. Pourquoi vous les trouvez comment, les hommes de votre âge ? Pépères. Ils ne bougent pas. Ah, ils sont arrivés avec leur valise de problèmes. Quand vous partez en week-end, attendez, on va calculer. Oh, puis je suis fatiguée ce soir, on est vendredi soir. Mais non, il faut qu'on bouge, il faut qu'on vive. Et c'est souvent ça. Et c'est ça qui me mine. Tandis qu'une personne plus jeune, allez, on y va, on part à l'hôtel, on fait un petit week-end. Il y a l'adrénaline, c'est plus simple. Mais en même temps, sortir avec un étudiant, ce n'est pas l'étudiant qui va vous payer la chambre d'hôtel. Non, ça c'est sûr, mais moi je ne veux plus ça, par contre. Je peux avoir quelqu'un qui a 30 ans. Moi, je préfère à la limite 30 ans. 30 ans avec une situation. Voilà, parce que moi je ne veux plus payer les notes de restaurant. Moi, je suis étudiant, mais je travaille en même temps. Alors ça va, on va discuter. Quand vous dites que je peux. Avec plaisir, avec plaisir. Je ne veux plus payer les notes restaurant, hôtel, parce que monsieur, il est chez papa et maman. Puis on ne va pas chez Véroline parce qu'il y a les voisins. J'en ai marre. Et puis je ne veux pas faire la lessive, je ne veux pas faire le repas, j'en ai ras-le-bol. Je ne veux plus être maman. Du coup, ils nous confondent un peu avec leur mère, parfois. Voilà, tu as vu ? Ce n'est pas le rôle qu'on doit avoir. Ce n'est plus le rôle, je l'étais. Il faut être les 13 femmes, mais pas... Je l'ai été, je l'ai été. Mais non, je suis désolée, je n'ai pas à payer. Qu'est-ce que vous aimez chez eux ? Moi, l'adrénaline. J'adore chez eux l'adrénaline, le vent de liberté, un peu de naïveté aussi. Vous êtes déjà tombée amoureuse d'un jeune... Oui, je suis tombée amoureuse, oui. Je suis tombée très mal. Je viens voir du mal, on me parle. Oh, ben alors, Véroline ? Allez ! Bah... Désolée. Ça va revenir. Le cougar qui pleure après son lionceau, c'est formidable ! Les femmes sont décidément des cœurs d'artichauts, hein ? Oui, j'ai rencontré quelqu'un, j'avais 40 ans, et lui ? Il en avait 20, ça a été un coup de foudre, c'était très beau, j'ai rencontré en mois de nuit. Et puis, on a vécu un an et demi, et je me suis sacrifiée, c'est-à-dire, pour qu'il puisse vivre sa vie. Pourquoi ? Il voulait des enfants ? Et je ne pouvais pas lui entonner. Anthony, ça vous touche ? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, je ne sais pas pourquoi pas avoir passé le cap de, peut-être, je dis ça comme ça, l'adoption, ou quoi, pour que ça marche. Alors, lui, ne voyait pas, il voulait, comme tous les hommes, avoir la chair de sa chair. Ce que je comprends tout à fait, je le conçois véritablement, et j'ai préféré me mettre dans l'ombre. Et il a eu une petite fille, d'ailleurs, qui est le, voilà, son joujou. Mais j'ai préféré me mettre de côté pour qu'il ait une vie comme ça. Moi, je ne pouvais pas lui donner. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression, et c'est souvent l'image aussi, que les femmes d'âge mûr qui sortent avec des plus jeunes rendent ces gens et celles-là. C'est ce que je veux dire, oui. Et finalement, on voit que vous êtes des grandes amoureuses. Oui, bien sûr. Tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a souvent des images de garces ou de femmes presque malpropres. Mais en fin de compte, c'est super dur à vivre comme situation et comme relation quand on est dans une relation longue. Parce qu'en fait, on est dans la souffrance journalière. C'est-à-dire que quand on sort avec un homme qui a 20 ans de moins, tous les jours, on se dit, mais est-ce qu'il ne va pas partir avec une plus jeune ? Est-ce qu'il ne va pas tomber amoureux d'une plus jeune ? On se regarde nos rides au coin de l'œil. Chose qu'on ne ferait pas avec un homme de notre âge. Gabriel, quand vous entendez l'histoire touchante de Véroline, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous qui nous avez dit au début de l'émission que vous ne vouliez absolument pas tomber amoureux d'une Kuga. C'est justement ce que je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux pas qu'elle souffre, mais je ne veux pas souffrir non plus. Donc, je me mets des barrières pour ne pas tomber amoureux. Ce n'est pas pour un soir. Deux soirs ? Non. Trois soirs ? Parce que pourquoi parler tout de suite de sexe ? J'apprends à la connaître, elle m'apporte des choses tous les jours, en parlant avec elle, en dialoguant, en lui téléphonant, en allant boire un verre avec elle. Et après, s'il y a du sexe, il y aura du sexe. Vous trouvez qu'une femme d'âge mûr, c'est plus intéressant finalement qu'une... En ce moment, je suis... Oui, je trouve, oui. Je trouve. Vous n'avez pas le sentiment que vous cherchez un peu votre mère, quand même ? Non. Non, pas du tout. Encore une fois, je ne pense jamais à ma mère. Non. Je ne pense pas à votre maman personnellement. Pour avoir discuté avec des lionceaux, ils vont vous dire qu'ils en ont marre d'entendre parler de maquillage, de coiffure, de vernis à ongles, de futilité, alors qu'avec une femme plus mûre, ils vont discuter de la vie, de l'avenir, de travail, de... Eh bien, ce n'est pas, en tout cas, l'avis de notre prochain invité que nous allons recevoir dans quelques instants. Mais vous qui nous regardez tout au long de cette émission, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, vous le savez, en répondant à la question. Les cougars, ça vous choque ? Avec le hashtag oui CMC ou le hashtag non CMC. Notre prochain invité à 25 ans, il ne pourrait absolument pas, dit-il, et on va voir, être attiré par une femme plus âgée que lui, je vous demande d'accueillir Cédric. Bonjour Cédric. Bah, qu'est-ce qu'il y a Véroline ? Non, pas lui. Pourquoi pas lui ? Je ne savais pas que c'était lui. Et pourquoi ? C'est quoi le problème ? Qu'il soit contre, c'est dommage. Pourquoi qu'il est... Mais il est mignon comme tout. Attendez, vous allez peut-être le convertir. Voilà. Ah oui, ça y est. Voilà. Cédric, vous avez 25 ans, vous êtes célibataire, vous êtes mannequin, ça se voit. Merci. Vous habitez derrière le buisson. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos collègues d'âge, si je puis dire, Gabriel et Anthony, qui aiment les cougars ? Alors, moi, il y a des questions qui me traversent l'esprit. Comment on peut sortir avec une personne qui a l'âge de ses parents ? Déjà, pourquoi tu penserais à tes parents en voyant cette personne ? Parce que tout simplement, quand on a passé la quarantaine, ça rapproche tout de suite à ses parents. Pas forcément, puisque... Par exemple, t'as un exemple ici, Vérolène, elle n'est pas maman. Mais elle aurait très bien pu l'être, voire même grand-mère. Merci. Non, il a raison. Regarde-moi toi, Pierre. Pour le principe, il a raison. Non, mais t'as raison. Mais au final, elle ne l'est pas. Donc pourquoi l'associer, en fait, à l'image de ma mère, alors qu'elle n'est pas maman elle-même, en fait ? Pour moi, c'est une femme... Enfin, pourquoi... C'est ça que tu veux dire. Non, mais il vous parle d'âge, là. Bah ouais, c'est... C'est en termes d'âge. À la limite, peu importe qu'elle soit maman, grand-mère, peu importe. C'est une femme avant tout. Oui, c'est une femme avant tout. C'est une femme avant tout. C'est une femme avant tout. Précisez votre remarque. Vous parlez d'âge et d'apparence, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Mais du coup, tu ne les trouves pas attirantes ? En l'occurrence, Nathalie, si, parce qu'elle s'entretient et ça se voit. Ah bah, pas moi, alors. Oui, et Véroline ? Moi, non. Bah, en l'occurrence, non. C'est juste pas... C'est quoi de Nathalie et de Véroline ? Alors, je pense que c'est malsain. Je pense que c'est... Voilà, ouais. Sortir avec une personne de l'âge de son enfant, je trouve ça malsain. Non, je ne vais pas employer des termes chocs, mais ça serait limite de la pédophilie. Mais, concrètement... Il y allait un peu fort, là, quand même. C'est des termes chocs. C'est ça. Oui, c'est des termes chocs. C'est choquant. Oui, c'est choquant. Mais est-ce que... Enfin, ce n'est pas choquant de sortir avec une personne... Attendez, il y a réaction dans le public. Ce sont des personnes majeures. Donc, je ne pense pas qu'on peut employer le mot pédophilie, quand même. C'est un peu loin. J'aimerais réagir à quelque chose. C'est quoi ton prénom ? Cédric. Cédric. C'est eux qui viennent nous voir. Et je peux te garantir que la plupart du temps, c'est des hommes qui n'ont jamais été avec des femmes coucars. C'est-à-dire qu'il se passe une soirée, tu bois un verre, le gars, il est à côté de toi. Tu discutes un petit peu avec. Il ne sait pas quel âge tu as. Un charme, un feeling. Et le gars, il ne pense ni pédophilie, ni à l'âge de quel âge. C'est un coup de cœur. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. Et je peux te garantir que tu pourrais craquer toi aussi. Nathalie, vous n'avez pas peur d'être juste un fantasme pour ces jeunes ? Mais je suis d'accord. Là, en plus, avec la notoriété, effectivement, je suis devenue un fantasme. Parce que je le vois sur les réseaux sociaux, ils viennent. C'est pour ça que, du coup, les hommes, je les laisse plus s'approcher. Mais même à la base, avant ça, c'est le fantasme de la femme qui a de l'expérience, de la femme qui va les mener au lit. C'est le fantasme de la femme qui ne va pas les embêter après par la suite. L'expérience, tout le monde peut avoir de l'expérience. Ce n'est pas forcément... Non, mais ce n'est pas une question d'âge. Une fille de 25 ans peut avoir de l'expérience. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est parfois un coup de cœur. Alors, tu vois, c'est des fois juste une question de sentiment. C'est un truc, un feeling qui se passe qui fait que tu bascules le côté. Et après, il y a quelque chose qui s'appelle la conscience qui prend le dessus. Et en l'occurrence, on se dit, ce n'est pas possible. Alors, quand ça arrive, quand tu tombes amoureux, la conscience, tu n'en as plus rien à faire. Tu l'oublies, en fait. D'accord. Donc, on va partir encore dans les extrêmes. Une personne qui a un âge, un fort âge, il peut tomber amoureux d'un enfant de 10 ans. Mais ça n'a rien à voir. Parce que l'enfant de 10 ans, il n'aura pas... Si je vais dans votre sens, c'est la même. Non, 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 ce n'est pas pareil. L'enfant de 10 ans, ça va être de l'affectif. Il n'y a pas de l'histoire de sexe, il n'y a pas de, tu vois. À partir du moment où une personne vit et respire et est consciente, a la droite de... Pour qu'il y ait ce genre de relation, il faut être deux. Alors déjà, quand j'entends des bêtises du genre le pauvre ou la pauvre, non, on est deux. Que ce soit pour des gens du même âge ou d'âge à 20 ans d'écart, on est deux. Donc, à partir du moment où il y a cette complicité, il y a ce petit jeu de séduction et que c'est voulu des deux côtés, personne n'a rien à dire. Mais vraiment, personne. Et personne, surtout, n'a à juger. Il ne faut pas juger, ça, c'est grave de juger. Donc, on va juger les homos. Tu es d'accord avec moi ? Pourquoi deux mecs vont aller ensemble ? Pourquoi deux nanas vont aller ensemble ? C'est contre nature. Pourquoi un blanc et un noir vont aller ensemble ? C'est contre nature. Donc, à un moment donné, stop, on les sait. Mais voilà. Donc, moi, ma préférence, c'est d'aller avec un homme plus jeune. Je le choisis. Le mec, je ne le force pas. Il vient de braguer. J'accepte ce que je n'accepte pas. Il n'y a rien de malsain dans le sens où ce n'est pas mon fils. D'abord, je n'ai pas de garçon, donc je m'en tape. Ce n'est pas mon fils. Ce n'est pas ma fille. Et voilà. On ne se connaît pas. Il n'y a pas de consanguinité. Il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire ? Votre couple idéal, c'est quoi pour vous, Cédric ? Avec un âge approprié ou 5 ans de plus ou de moins de battement. C'est votre limite. Voilà. Cédric, tu as quel âge ? Je suis 22. 25. Dans 20 ans, on se revoit, on en reparle. Tu verras si tu ne sortiras pas avec des filles de 25 ans. Et là, tu changeras d'avis. Mais ce sera différent pour toi parce que tu auras une belle femme dans les mains. Tu auras 45 ans. Peut-être que justement, les femmes de mon âge ne t'attireront plus. Mais là, tu ne verras pas pédophiles. Je te le garantis. Au contraire. C'est quelqu'un qui veut réagir dans le public. On se donne rendez-vous dans 20 ans. Oui, il faudrait déjà que tu sois encore vivante. Non, non, non. Tu veux que tu te dis un truc ? Il a voulu faire de l'humour, ce n'est pas grave. Non, parce qu'on loge, on rigole, on parle. Non, non, tu as voulu faire de l'humour, ce n'est pas drôle. C'est ça que tu dis. Tu sais quoi, le public, il n'adhèrera pas du tout. Non, pas du tout. Ça vous fait réagir ? Ça vous aille quel âge ? Moi, j'ai 48 ans. Thierry, avec un petit jeune ? Non, j'ai un fils de 22 ans et je ne conçois pas du tout. Pour moi, je les vois encore comme des gamins. Même s'ils ont 22 ou 23 ans. Mais je voudrais d'abord vous dire que pour les True Guards, chaque individu est différent. Et en fait, tout dépend de la motivation que vous pouvez prendre à ce plaisir-là. Donc, il y a un peu de tout. Je pense que, par exemple, le jeune homme qui est assis à droite avec le gilet gris, lui, par exemple, sa motivation, ça va être les sorties, se faire payer, le restaurant. Vous pensez qu'en fait, il ne veut pas rincer, c'est ça ? Il est un petit gigolo, quoi. Voilà, voilà. Et en fait, on retrouve... Ce n'est pas gentil de dire ça pour lui. On retrouve... Il y a une confusion parce qu'on retrouve souvent le côté gigolo avec la True Guards. Donc, celui qui veut se faire payer l'hôtel, qui veut se faire payer le restaurant, qui veut se faire payer la soirée. Et en plus... Ça existe, mais ce n'est pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Puisque vous-même, vous m'avez dit que vous êtes tombée amoureuse et que vous étiez en couple. Donc, voilà, il y a un peu des deux dans les sorties. Parce que souvent, les femmes tougars, elles sortent. Elles sortent le noir. La nuit, en fait, c'est les sorties du soir. Non, mais il y a... Excusez-moi de vous interrompre. Effectivement, on peut dire aussi qu'il y a des femmes dites cougars qui sont, effectivement, qui veulent une aventure d'un soir. Mais ça, c'est humain. C'est toutes les femmes, tous les hommes. Voilà, c'est pas que les femmes cougars. Mais les femmes cougars ont des histoires d'amour. Et les femmes cougars veulent une histoire d'une nuit. Voilà, c'est normal. C'est humain, ça. T'as la femme cougar chasseuse. Elle va sortir dans les boîtes pour se lever un petit jeûne pour la nuit. Moi, je pars. Elle prend ce qu'elle veut. Et après, t'as la femme cougar qui le devient parce qu'elle a eu un coup de cœur pour un garçon qui tombe amoureuse. Ça se commente pas. Et forcément, on la catalogue dans la catégorie cougar. On les met toujours dans le même panier. Parce qu'il y a 15, 20 ans d'écart. En tout cas, j'observe que sur ce plateau, quand même, effectivement, on a deux femmes de caractère. Avec deux jeûneaux. Ils sont... Après, on n'en pense pas moins. Moi, franchement... C'est pas dans les coulisses qu'il va falloir les draguer. Non, là, je suis choqué par rapport à ton discours. Ça veut dire que t'es autour d'une table, t'es au boulot. Tu vas demander la carte d'identité parce que t'es en train de sympathiser avec quelqu'un plus âgé. Absolument pas. Bon, alors qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller boire un verre ? Entre sympathiser et avoir une relation. On ne parle pas de relation. Et alors, une relation, tu sympathises. Tu ne sais pas... Est-ce que tu es déjà sorti avec une femme plus âgée ? Non, je ne pense pas. Bon, ben voilà. Tu peux justement sympathiser et tomber dans le jeu. Si tu n'as pas essayé, comment tu peux dire que tu n'aimes pas, en fait ? C'est n'importe quoi. C'est comment tu peux dire que tu n'aimes pas quelque chose, que tu n'as jamais mangé ? Non, mais c'est ce que je te dis, en fait. Je suis bien d'accord avec toi. Si tu n'as pas goûté, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Tu viens de dire, tu viens de dire, tu n'as pas mangé du chocolat, tu ne peux pas savoir. Si, admettons, tu mets quelque chose devant tes yeux, tu te mets quelque chose, toi, tu n'as pas goûté. Tu vas dire, à la limite, tu vas dire, je ne sais pas quel est ça. Ça reste quand même valorisant de goûter quand même. Non, mais tu vois, je vais te dire. Vous avez vu nos cougars sur le plateau. Eh bien, nous allons vous présenter des cougars qui sont encore un tout petit peu plus d'âge mûr et qui l'assument. Et qui sortent aussi avec des hommes de 20 ans. On peut dire que ce sont très joliment des sexigénaires. Je propose d'accueillir Jane et Samantha. Bravo ! Bonjour, Dalida. Bonjour. Vous êtes officiellement le sosie de Dalida. Je suis Dalida partout. Vous êtes Dalida tout court. Je suis ravi d'être parmi vous et surtout ce jeune homme. Il vient d'avoir 18 ans. Bravo ! Eh, Cédric ! Elle va le manger tout cru, elle ne va en faire que 104 heures. Qu'est-ce que vous avez fait d'avoir une femme cougar à vos côtés ? Rien, tout simplement. Aucun problème. Aucun problème. Jane, vous avez 60... Ça commence, ça commence, attention. Il a peur, là. Jane, vous avez 62 ans. Exact. Et fière de les avoir. Oui, puis heureusement que vous me l'avez rappelé parce que je ne sais jamais mon âge. Donc voilà, merci. Si vous voulez, on l'oublie. Non, mais pour moi, je n'ai pas 62 ans. Vous savez, moi, c'est pareil, j'ai 15 ans dans ma tête. Vous voyez, moi, 18, alors c'est bon. Vous êtes toujours célibataire. Vous avez deux enfants de 35 et de 38 ans. Oui. Vous avez été élue Miss Cougar en 2011. Vous avez été à Paris. Le plus jeune des hommes avec lesquels vous soyez sortis, il avait quel âge ? 30 ans. 30 ans ? Oui. Et vous en aviez ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu une époque, il avait 20 ans, moi, j'avais 40 ans. Ça fait 20 ans d'écart. Voilà. Donc après 30 ans, je ne sais pas quel âge je pouvais avoir, peut-être 50 et quelques, je ne sais plus. Les types de votre âge ? Si, je vais avoir 57 ans, un truc, voilà, à peu près. Ça fait une sacrée différence. Les hommes de votre âge, ça ne vous attire pas ? Pas du tout. Pourquoi ? Pourquoi ? Premièrement, je ne les vois pas. Vous ne les calculez pas ? Je ne les vois pas parce que moi, j'accroche au regard. Et là, il y en a un de nos invités qui vous... Oui, il y en a quelques-uns. Pourquoi vous regardez Cédric ? Vas-y, Cédric. C'est Cédric ou Anthony ? Cédric, allez, chien. C'est Cédric qui vous plaît ? Il est pas mal, Cédric, oui. Merci. Si, si, il est bien. Il paraît que vous avez une technique de drague imparable pour les lionceaux, c'est vrai ? C'est quand je rencontre quelqu'un, que le regard se croise... Oh, la tête de Cédric ! J'attends l'argumentaire qui va arriver. Oui, je pense que... Voilà. Que le regard se croise... Et se décroise. Que l'on passe, que l'on se retourne et on s'adresse un petit sourire. Là, non, là, vous étiez beaucoup plus détendu dans les coulisses. Je reste détendu, quoi qu'il arrive. Je vous en rougis, là, Cédric. Hein ? Je vous en rougis un peu. Je rougis ? Oui. Ah bon ? Il a été légèrement déstabilisé dès le début. Donc, voilà, souvent, on se croise, on va se retourner et c'est là qu'il y a une conversation. Il y a un petit sourire, bonjour, voilà. Alors, les petits sourires, c'est bien beau, mais... Et puis après, bon, ben, c'est souvent... Vous voulez prendre un verre ? Ben non, j'ai pas le temps. Bon, ben, je vous laisse mon téléphone et je repars avec un téléphone dans la poche. Qu'est-ce qui vous apportent ces jeunes ? Est-ce que vous avez des souvenirs phénoménaux qui ne vous seraient certainement pas arrivés avec un homme de votre âge ? Alors, avec les jeunes, c'est la spontanéité. Il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de défini. Ça, j'adore. C'est toujours des surprises. Je me souviens d'avoir été dans un établissement public de nuit, faire une visite. Je ne vais pas citer le nom. Et donc, je vais visiter cet établissement avec un ami assez récent. Et c'était la nuit d'Halloween. Et à minuit, on était au-dessus d'un grand escalier vers un grand balcon. Et nos corps se sont frôlés. Et là, je fais l'amour à minuit dans un grand lieu public parisien. Donc, c'est quelque chose qui est super parce que lui-même m'a dit, tu as très peu de femmes à qui ça arrive. Je me serais trouvée avec quelqu'un qui était beaucoup plus âgé. Il n'aurait pas eu cette spontanéité-là. Il n'aurait pas eu le culot de le faire dans un grand endroit comme ça. Il m'aurait, voilà, ça aurait été plus... Que là, non, mais c'est super. Cédric, qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est une belle histoire. Ah, quand même ? Ah, mais c'est une belle histoire bien racontée. Ce n'est pas avec une minette que vous iriez comme ça la nuit d'Halloween dans un établissement public parisien qu'on ne s'y trappe pas. Ça ne veut strictement rien dire. Une personne de n'importe quel âge peut avoir un état d'esprit. Je ne suis pas d'accord parce que les petites jeunes, elles ne le font pas ça. Parce qu'une petite jeune, quand elle a une relation, je ne pense pas que d'abord, elle va déclencher tout de suite. Elle va oser franchir ce mur. Ce garçon, ça faisait quoi ? Deux fois, je l'ai vu. Il m'a touchée, il m'a frôlée, on a laissé par l'innocence. Une jeune ne va pas le faire. Je pense qu'elle ne le fera pas. Pourquoi ? Je doute fort que la plupart des jeunes filles le fassent. Vous pensez que les jeunes hommes sont plus vigoureux que les hommes de votre âge ? C'est une question que vous posez ? Oui. Vous savez, je pose des questions faussement naïves, quelquefois. Il n'y a pas photo. Comment ? Il n'y a pas photo ? Il n'y a pas photo. Vous prenez un homme de 30 ans, de 40 ans, vous prenez un homme de 60 ans, de 70 ans. Vous avez des personnes qui sont complètement différentes, qui ont un grain de peau qui est différent, qui ont une sensation sexuelle qui est différente. Pour quelqu'un qui aime... Moi, j'aime faire l'amour, je ne m'en cache pas. J'aime la sensualité, j'aime l'érotisme. Donc voilà, j'aime tout ça. Et je le rencontre plus dans des personnes de 40 ans que dans des personnes de 70 ans. Le rencontrer plus, ça ne veut pas dire, en l'occurrence, ne pas le rencontrer du tout. Donc on peut très bien, avec une personne du même âge, avoir cette petite alchimie que vous... Moi, je n'ai pas l'alchimie sexuelle avec quelqu'un de mon âge. Voilà. Et je n'ai pas cette séduction au niveau du regard. Cédric, vous verrez ça quand vous aurez 60 ans. J'ai une question pour... Cédric, la dame qui est là, tu la vois avec un homme de 40 ans, ça te choquerait ou pas ? 40 ans, je ne sais pas. 40 ans. 40, 45 ans. Il faut voir la personne à côté, c'est un... Mais là, ce que je veux te dire, c'est que la différence d'âge te choquera moins. Pourtant, il y a toujours 20 ans d'écart. En fait, c'est vraiment le 20-40 qui te choque. Là, le 40-60, ça te choquerait moins. Oui, parce qu'après, je pense que... Attendez, je vais vous aider un peu, Nathalie. Cédric, venez. Attention, parce que là... Ah bah oui, vous avez mis les plateformes, hein ? Je me suis blessée à la muscule sur le chemin. Je voudrais voir ce que ça donne. Comment vous les trouvez ? Oui. Tournez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Top. Ça fait la cougar et son liosso. Et bah voilà. C'est mignon, hein ? Ça va, Cédric ? Le baisemain, vous savez pas ? Le baisemain. Quand même. Bah oui. Non, touche pas normalement la main. Non, touche pas la main. Ah, toute une éducation à refaire ! Ah là là, je suis pas encore assez âgé. Oh ! Oh, quelle bouge, hein ? Alors, Samantha, vous, vous voulez pas dire votre âge ? Pourquoi ? J'ai plus de 21, c'est suffisant ? Plus de 21, oui. Vous, vous sortez avec des jeunes, beaucoup plus jeunes ? Je sors dans le discothèque avec des jeunes, oui. Surtout, ils attendent après la fin du spectacle pour de mon show. Non, mais ils attendent Dalida ou ils attendent la femme qui est là ? Ils sont amoureux de Dalida. Ils sont amoureux de Dalida, déjà. C'est ça, Cédric ? Non, mais bon, c'est un peu joué de sa notoriété pour pouvoir... Vous êtes en couple aujourd'hui ? Je suis en couple avec... Un jeune homme de quel âge ? De 29 ans. 29 ans ? Il y a combien de différences d'âge entre vous ? Disons que sa maman et moi sont de très bonnes copines. Une étude allemande, justement, qui est extrêmement intéressante et qui date de 2010, a révélé que le risque de mortalité des cougars serait 20% supérieur à celui des femmes qui vivent en couple avec des hommes de leur âge. Ah bon ? Oui, c'est incroyable, hein ? En cause, le stress a l'idée que son corps puisse veillir. C'est quand même assez incroyable comme... Enfin, on n'a peut-être pas assez de recul encore. On attendra quelques années avant de prouver qu'ils ont raison ou pas. Et puis c'est une étude allemande. On attendra l'étude française. Notre prochaine invitée, elle trouve inconcevable d'avoir une relation avec un homme plus jeune. Je vous demande d'accueillir Mireille. Bonjour Mireille. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos cougars ? Ce que j'ai envie de leur dire, je ne sais pas ce qu'elles peuvent ressentir de coucher comme si c'était leur fils. Je n'ai pas de garçon et aucun ressenti comme si c'était mon fils, déjà, pour commencer. Arrêtez avec ce truc bidon. C'est votre fils, c'est votre fils. Ce n'est pas nos enfants. Ce n'est pas nos enfants. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'un homme de 50 ans qui couche avec une fille de 18 ans ? Ce n'est pas sa fille. Je n'aime pas non plus. Et ce n'est pas sa fille. Je pense qu'il y a une religion là derrière. Il y a l'effet de la mère et de l'enfant, la mère. Non, 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 non. C'est pareil, l'homme. Mais qu'est-ce que vous ressentez ? Parce que quand vous déshabillez, par rapport à ce que vous le faites, quand il y a la lumière ? Oui, heureusement. Avec la lumière. Avec la lumière. Et pour vous dire, le garçon avec qui j'étais depuis deux ans, il est sorti avec des filles plus jeunes. Et il dit, il n'y en a aucune qu'à ton corps. Donc, je n'ai aucun problème à l'état de la lumière et à l'allumer. Non, le corps par rapport à 25 ans et plus. Il y a des filles de 25 ans qui sont, excusez-moi, qui sont dégueulasses. Comme il y a des femmes de 5 ans qui sont magnifiques. Donc, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de bien-être, de bien dans sa peau. Et si vous n'avez pas à goûter au jeune homme, peut-être parce que vous n'avez pas le physique pour. Je suis désolée, vous nous attaquez. Je vais vous attaquer. Non, non, non. Ça commence à me saouler. Je me suis draguée. Non, non, non. Ah oui, mais j'aimerais bien voir par qui. Désolée. Ah, si, si, si. Mais je ne veux pas. Parce que j'ai des enfants qui sont... Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que, madame, elle a mis des barrières. Je pense qu'il y a peut-être une éducation qui fait que... Ou alors, une vie qui fait que vous n'avez pas ressenti ce besoin d'aller avec quelqu'un de plus jeune. Parce qu'il n'y a pas eu ce flash, il n'y a pas eu ce désir. Mais la vie, elle est faite de surprises. Vous pouvez très bien sortir et rencontrer quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans de moins que vous. Et vous allez vous poser la question, comme moi, je me la suis posée quand j'avais 40 ans. Et que j'ai un jeune de 20 ans qui, pendant trois semaines, m'attendait à l'arrêt du bus. Il voulait que je monte dans sa voiture. C'est là que j'ai pris le flash en me disant, tu as 40 ans. Je ne savais pas son âge. Tu as 40 ans, il est jeune. Pendant trois semaines, je ne suis pas montée dans la voiture. J'ai continué à prendre mon bus. Je lui ai fait prendre des sens interdits, parce qu'à pied, je trottinais. Puis un jour, je me suis dit, je vais oser prendre un café. Je vais essayer d'en savoir un peu plus, parce que je m'étais interrogée pendant trois semaines. Il semblait très jeune. Je lui ai demandé son âge, 20 ans. Il avait 20 ans, j'avais 40 ans. Et il y avait un désir qui passait. Et là, je me suis interrogée. Si bien que, de ce jour-là, je me suis trouvée à une période avec un jeune de 20 ans, de plus jeune, et un homme de 20 ans, de plus vieux. Et je me suis posée la question. Quelle différence vous avez trouvée ? La différence ? Il n'y a pas photo. Au niveau peau, au niveau corps, au niveau sexuel, on ne va pas comparer 20 ans et 60 ans. Mireille, vous pourriez sortir avec un jeune de 20 ans, un de nos invités ? Non. Pourquoi ? Non, parce qu'ils sont trop jeunes. Ça ne vous plairait pas, un garçon vigoureux ? Ah, pas du tout. Ah non, justement, à nos âges, on n'a pas besoin qu'ils soient toujours dessus. Mais pourquoi ? Nous non plus. Mais pourquoi à nos âges ? Nous non plus, madame. Mais c'est... Attends, on n'a pas entendu bien. Gabriel, Gabriel. Nous non plus, on ne voudrait pas. Moi sincèrement. Pourquoi à nos âges ? Mais pourquoi ? Parce que chacun a sa place. Vous sentez que vous avez 65 ans ? Moi, je ne sens pas que j'ai 62 ans. Mais dans ma tête, je n'ai pas 65. Alors, 45. Pourrais-je alors ? Et dans votre corps, c'est tous les combien ? Oh, ben, une ou deux fois par semaine, c'est très bien. Ah, quand même ? Ah, ben, oui. Je crois que vous êtes dans la moyenne française. Oui, c'est bien fait. Vous pensez que les jeunes ? Ah, ben, oui. Et c'est bien fait avec un homme de votre âge ? Voilà. Et un homme de 45 ans ? Et la peau, la douceur, tout. Allez, j'assiste. Mais attendez, madame, on ne peut pas parler, c'est mon choix, si on n'a pas le micro. Un homme de 45, vous pourriez ou pas ? Bonjour, quel âge avez-vous ? Non, mais attend, pape, pape, pape. 65. Bon, alors, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Moi, je voulais dire qu'il y a des hommes de 60 ans qui sont très bien. Ça sent le vécu ? Oui, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. C'est vrai ? Mais oui. Écoute, tu leur donnes une petite pilule bleue, là. Ah non, 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 non. Et puis, ça marche toute la nuit, hein. Toute la nuit, oui. Il faut faire attention à la voiture qui a derrière, par contre. Ah non ? Et puis, c'est super bien. C'est bien, c'est plein. C'est la vérité. C'est plein, tu l'as dit, mais sur cette émission. Il faut dire la vérité. C'est musclé, c'est... Mais il y a des mecs de 60 ans qui sont très bien musclés, qui sont très bien, ils sont très forts, ils sont très bien. Mais ils sont mariés, ceux-là, ils sont mariés. Mais non, pourquoi il y a des célibataires ? Moi, je suis bien célibataire. La plupart sont mariés, donc... Non, mais moi, je voudrais rajouter un truc, c'est notre choix de vie. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Voilà, non, non, mais c'est juste... Mais comme madame parlait des hommes de 60 et des hommes de 40, moi, je dis, mon avis, il y a des hommes de 60 ans, ils sont super. Oui, bien sûr, mais nous, c'est notre choix. Et je répète encore, s'ils ont une petite défaillante, eh bien, on lui donne une petite pilule. C'est beau la médecine ! Non, non, ça... Mireille ! La pilule bleue, ça dure trop longtemps ! C'est pas un an, deux ou trois heures, il paraît. Ah, vous, vous êtes déjà à la retraite du sexe, hein ? Non, 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 à deux ou trois heures, vous rigolez ou quoi, là ? Pourquoi ? À 60 ans, on fait ça combien de fois ? Non, mais à 60 ans, on peut faire ça deux ou trois fois par semaine, mais pas trois heures, hein, pas trois heures de fil, hein. Pas trois heures d'affilée ? Oh, non, la tendresse, le truc ! Oh, bon, non, non, non ! Non, pas toutes les deux, qu'est-ce que vous avez ? Non, je comprends qu'elle puisse ne pas accepter, ne pas aimer ça. Non, mais attendez, sincèrement, Nathalie ! La seule chose qui me dérange, c'est de me dire, ça pourrait être ton fils. Nathalie, attends, non, 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 non ! Nathalie, sincèrement, Mireille, pas tout à fait tort. Trois heures d'affilée, tous les soirs ou deux fois par jour, ça doit être fatigant ! Non, mais ils sont pas tous à trois fois, trois heures... Non, c'est peut-être pas tout comme ça ! C'est que les jeunes, ils n'y arrivent pas ! C'est pour ça qu'ils prennent des femmes plus âgées... Non, c'est pas ça ! Ils n'arrivent pas à assumer sexuellement ! Quand vous avez une relation longue avec un homme, après, c'est plus tous les soirs, trois heures par jour, ça, c'est au début ! Après, c'est comme... C'est la logique ! Les jeunes, c'est pareil ! Ils n'assument pas ! Bah, évidemment ! Si prennent des plus âgées, c'est parce qu'ils n'assument pas tous les jours ! Qu'est-ce que Cédric est mort de rire ? Non ! Ne croyez pas, les femmes plus âgées sont plus demandeurs que les jeunes ! Que les jeunes ! Donc, ils ont intérêt à assurer les jeunes ! C'est là ! Ils ont plus à se mettre... Toute la nuit, hein ! Oui ! Oui ! Il s'appelle comment ? Il s'appelle comment, monsieur, toute la nuit ? Il s'appelle mon petit loulou ! Oh, petit loulou ! Toute la nuit, mon petit loulou ! Oui ! Eh bien, oui ! Pourquoi il n'est pas venu ? Parce qu'il est fatigué ! Il m'a dit à ce soir ! Mais c'est pas tous les jours, hein ! C'est pas... C'est pas tous les jours, hein, quand même ! Il faut lui donner une pilule tous les jours ! Mais le pauvre, je vais le crever, il va tomber ! Il a pris le cas ! Il faut prendre un amant, hein ! Je suis obligée ! Ah bah oui ! Ah bah voilà ! Plus jeune ! J'ai 65 ans, je prends un amant ! J'ai deux hommes ! Oh, c'est formidable ! Ça, c'est un bon thème ! Ça, tu viens ! Je viendrai, je viendrai ! Salut ! Est-ce que vous vous promenez avec ? Moi, oui ! Ah oui, moi, oui ! Vous avez de la fierté de prendre des jeunes ? Oui ! Mais lui aussi ! Sinon, on sort... C'est une... L'amour, quand vous êtes amoureuse, vous êtes fière... C'est une relation normale ! Oui, mais vous n'avez pas peur que si vous êtes amoureuse et que dans deux ans, trois ans, il vous quitte, vous expliquez après ? Bien sûr qu'on a peur ! Je vous l'expliquais, mon histoire ! Bien sûr qu'on a peur ! Oui, mais bon, les histoires d'amour, ça ne dure pas nécessairement ! En l'occurrence, si vous sortez avec un plus jeune, et que cette personne vous quitte pour une femme encore plus mature ? C'est son choix, c'est son choix, ce serait difficile, c'est la vie ! C'est avec ça ! C'est la vie ! Non ! C'est pas avec ça, au contraire ! Mais non, c'est pas avec ça ! Non, c'est la vie ! C'est la vie ! Si il tombe amoureux de quelqu'un... Ça peut arriver à tout moment, qu'il ait ton âge, qu'il ait l'avance, 10 ans de moins ou 10 ans de plus... C'est-à-dire la vie, c'est que tu peux... Pour une plus jeune ! De quoi ? Pour une plus jeune ! Ce serait plus logique, à la limite ! Mais oui, mais c'est son choix ! Si il part pour une fille plus jeune, c'est plus logique ! Eh bien, nous allons avancer un petit peu dans le débat avec notre prochaine invitée ! Notre prochaine invitée est tombée amoureuse d'une femme plus âgée ! Il jure qu'on ne l'y reprendra plus ! Je vous propose d'accueillir Younes ! Younes, bonjour ! Vous êtes le Benjamin du plateau, parce que vous avez 21 ans ! C'est ça ! Un gamin ? Un minot ! Un minot ! Elle vous plaît de jeune ? Non, je ne suis plus dans... Vous n'êtes plus dans ce trip-là ? Non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous ne voulez plus de relation avec des femmes plus âgées que vous ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant quelques années... Bon, je suis jeune, j'ai profité de la vie, on va dire, avec des femmes plus vieilles, jusqu'à ce que je m'engage dans une relation sérieuse avec une femme qui a été un petit peu plus vieille que ma mère. C'est-à-dire ? Elle en avait 37, maintenant elle en a 38, et j'en avais 20. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis l'anéguille, on s'est mis ensemble, donc elle a divorcé pour moi quand même. Vous étiez amoureux d'elle ? Oui, très amoureux d'elle. Et elle avait 4 enfants. En plus, elle a assumé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous en parlez avec le sourire, pourquoi ? Parce que ça me rend un petit peu nostalgique, quand même, par rapport aux enfants. Parce que ce n'est pas une relation comme les autres, j'estime. Je veux dire, c'est... Je viens du sud, en fait, du sud-ouest. Vous êtes de Tarbes ? C'est ça, de Tarbes, dans le 65. Et je suis parti vivre avec elle à Paris, et dans la région parisienne. Donc je suis parti à plus de 1000 kilomètres. De chez vous ? De chez moi. Qu'est-ce qui avait déjà fait que, finalement, vous vous êtes aperçu qu'elle était trop vieille pour vous, quoi ? Ben, quand il arrivait un moment où elle m'a dit, bon, il faut qu'on parle. Et, bon, ça veut tout dire, ça, déjà, il faut qu'on parle. Ça, c'est une mauvaise nouvelle, ça, tout le temps. Ça, les garçons n'aiment pas. Et donc, c'était quoi ? Eh bien, en fait, elle me disait qu'elle était très amoureuse de moi et tout, et elle est tombée enceinte. Oh non ! Et là ? C'est dur. Vous n'avez pas assumé ? Mais, non. Ça vous fait rire ? C'est un rire nerveux, c'est un rire nerveux. Ah, bon ? En fait, elle est tombée enceinte, et le truc, c'est que... Elle m'avait dit que si jamais ça arrivait, qu'elle ne me le dirait pas. Mais elle vous l'a dit ? Ouais, elle me l'a dit. Elle me l'a dit dans le cadre d'une dispute en plus. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que j'étais avec elle, et qu'elle voulait le garder, et moi, je lui dis que je ne voulais pas le garder. Et si c'était avec une femme de votre âge, est-ce que ça aurait été la même chose ? Vous auriez gardé le bébé ? Non. Non ? Donc, qu'elle soit plus âgée ou pas, de toute manière, vous ne vouliez pas d'enfant, c'est ça ? Voilà. À 20 ans, j'estime que je ne peux pas être parent. Mais il y avait un paramètre à prendre en compte, c'était son âge. Et elle me disait, même si je l'enlève, il faudra qu'on en fasse un an pas longtemps, parce qu'il y a la ménopause. Donc elle m'a mis... Elle m'a mis un petit peu la pression, voilà. Elle m'a mis la pression, c'est pour ça. Et ça, ça vous a fait fuir ? Non, en 38 ans, elle n'a pas la ménopause, je ne comprends pas, elle a raison. Elle m'a dit, il ne faut pas trop tarder, elle m'a dit. Ouais, bon. Non, non, mais... Ça aussi, c'est un cliché, ça peut changer le... C'est ce qu'elle m'a dit, après... Et donc, je n'ai pas voulu le garder, et c'est là que ça a commencé à... En fait, j'ai commencé à ouvrir les yeux, en fait. Ouvrir les yeux sur quoi ? Sur ma relation avec elle, que je n'aurais jamais dû me mettre avec une femme comme ça. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas d'avenir avec elle. Pas d'avenir avec une femme plus âgée ? Ce n'est pas possible. 5 ans d'écart, ça va. 10 ans, grand maxi. Mais autant, ce n'est pas possible. Déjà, on n'a pas du tout les mêmes sens d'intérêt. On n'a pas les mêmes attentes dans un couple. On n'a pas les mêmes envies. Par exemple, moi, bon, je ne suis pas obligé de sortir tous les week-ends. Mais j'aime bien sortir une fois de temps en temps. Elle, elle ne voulait pas déjà, par exemple. Ce qui fait que je suis passé de sortir et voir quasiment tous les jours mes potes à ne plus les voir pendant 2-3 mois, des fois. Et ça, c'était pas tenable. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Gabriel et Anthony, qui, eux, aiment les femmes d'âge mûr ? Faites attention. Ne passez pas du côté obscur de la force. Je vous l'ai dit dans les coulisses. Est-ce que tu étais encore amoureux ? Tu n'es plus amoureux d'elle ? Vous lui avez fait du mal ? Oui. Elle m'en a fait énormément, mais j'en ai fait aussi. Vous avez envie de lui adresser un message aujourd'hui ? Oui, pourquoi pas. Esther, si tu me regardes, je suis désolé pour tout. Je ne dirai pas plus. Je voulais demander à ces jeunes hommes. C'est juste pour sortir un soir. Ils n'ont pas l'intention de se mettre en couple. Non, ça dépend toujours de la situation. On ne peut jamais savoir ce qui nous attend. Au départ, ça va peut-être être ça. Peut-être qu'au départ, on va sortir une fois, etc. C'est pareil qu'avec une jeune. On ne va pas arriver au premier an. Ou là, je te rends compte de la femme de ma vie. Alors, moi, je vais te poser une autre question. C'est pareil. Est-ce qu'à l'inverse, avec une personne plus âgée, avoir des enfants, est-ce que tu arrives à te projeter dans l'avenir ? Pour l'instant, de toute façon, avec quelqu'un de mon âge ou avec quelqu'un de plus âgé, je n'en veux pas pour l'instant. Je vais te répondre non. Mais après, pourquoi pas ? Je ne sais pas. J'ai des exemples de femmes, peut-être pas avec des plus jeunes, mais qui sont enceintes super tard. Je ne vois pas pourquoi ça choquerait quand tu es avec un plus jeune. À l'inverse, justement, si, par exemple, en l'occurrence, Nathalie, c'est ça ? Vu que tu as des enfants, est-ce que tu revoudrais des enfants plus tard, mais avec une personne plus jeune ? Je ne veux plus d'enfants. J'en ai déjà deux. J'en ai déjà deux. Oui, mais justement, si elle sort avec une nouvelle personne plus jeune, est-ce que cette personne-là, si elle souhaite des enfants, par exemple ? Alors... Elle peut accepter les tiens, mais en avoir d'autres. Déjà, oui, j'ai vécu cette histoire, donc je la connais très bien. La personne avec qui j'étais ne voulait pas d'enfants. Donc, en général, les hommes qui sortent avec des femmes plus âgées, déjà, à la base, ne veulent pas d'enfants. Pourquoi ? Je n'en sais rien. C'est comme ça. Après, j'ai envie de te dire, demain, tu vas te mettre en couple. Et là, je vous pose à tous la question, messieurs. Est-ce que tu penses que dans 30 ans, tu seras encore avec cette femme ? Sincèrement. À l'époque où on vit actuellement, les couples, ils ne durent plus réellement. 10 ans, 8 ans, 7 ans. Il n'y a plus beaucoup de couples. À part l'ancienne génération. Malheureusement, oui. Un couple sur deux divorces en région parisienne et un couple sur trois en région tout court. L'histoire des 20 ans d'écart, se dire, dans 30 ans, est-ce qu'on sera encore ensemble ? À la limite, ça n'a plus vraiment d'importance. Maintenant, l'histoire des enfants, effectivement, ce n'est pas valable dans le sens où les hommes qui vont avec des femmes cougars, ils le savent. Et vraiment, ils te le disent au début. Mais moi, je ne veux pas d'enfants. Nathalie, vous qui représentez les cougars à la télé qu'il assumait et les critiques qui vont avec sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure cette émission ? Ce que j'ai envie de dire, c'est arrêter de nous juger. Les histoires d'amour, c'est toujours très beau. Après, c'est vrai qu'il y en a qui finissent mal, mais ça, c'est dans la vie en général. Et qu'il faut arrêter de nous regarder, nous pointer du regard parce qu'on voit un homme avec une femme plus jeune ou une femme plus âgée avec un homme plus jeune. L'amour, c'est toujours beau, moi, je trouve. Et dans le regard de l'autre, c'est très beau. Et le mari d'Angélina Jolie, un jour dit, il n'y a pas très longtemps, il a dit... Brad Pitt ? Ouais, Brad Pitt. Il a dit, ma femme est belle dans mes yeux et c'est comme ça que je la rends belle. Et c'est le regard des hommes qui font qu'on est belle, c'est l'amour. Eh bien, ce sera... Le final de C'est mon choix. Vous ferez votre propre opinion. Encore une fois, merci à tous nos invités d'être venus partager leurs choix différents sur ce plateau. Merci à vous et à vous de nous avoir suivis sur Chémonchois et sur Chéry 25, bien sûr. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada